comment se lancer en business ma personne ce module si tu veux c'est le coeur même de toute cette formation parce que tout ce dont on a parlé en amont c'était en fait pour te préparer psychologiquement pour pouvoir en fait te lancer en business lorsque tu es étudiant et l'une des clés en ce qui concerne l'organisation c'est de savoir distinguer les priorités des choses qui ne sont pas prioritaires parce que ce qui est sûr c'est que ma personne au courant de la journée tu auras fait plein de choses mais au final il n'y aura que très peu de choses qui te rend approché de ton objectif et ce sont ces choses là que tu dois maximiser parce qu'il ya à peu près 20% de ce que tu fais au courant de ta journée qui produisent 80% des résultats que tu attends il faut que tu les identifiez que tu commences toujours par ta journée passer 20% et que tu leur donnes la priorité parce que tu n'auras jamais le temps de tout faire mais tu auras toujours assez de temps pour faire tout ce que tu es censé faire mais il faut déjà identifier ce que tu es censé faire pour voir les résultats que je suis à temps d'entraîner ma personne alors l'une des clés justement de l'organisation c'est en plus d'avoir déjà cette notion entre la priorité et ce qui n'est pas prioritaire c'est d'avoir des routines mais avant d'avoir des routines ma personne pourquoi est ce qu'il est important d'être bien organisé être bien organisé te permet de gagner du temps et d'être plus productif lorsque tu es bien organisé les gens ont tendance à t'assimiler à quelqu'un de sérieux et quand on t'assimile à quelqu'un de sérieux on te confie plus des responsabilités les gens ont envie de travailler avec toi et je sais à quel point lorsque je te lance un business c'est important d'avoir des gens qui veulent travailler avec toi c'est important de construire son réseau parce que personne ne fait fortune seul et justement quand tu es bien organisé les gens ont tendance à vouloir te suivre parce qu'ils savent que si tu es bien organisé et bien forcément ton business aussi sera bien organisé et donc c'est bien organisé tout le monde est gagnant et en général les gens aiment suivre les gagnants de ma personne il faut être bien organisé donc quand il s'agit d'organisation l'une des clés c'est notamment avoir une routine moi j'ai ma routine du matin elle est je suis rigoureux là dessus ça ne rigole pas tous les matins je me lève entre 5 heures et 6 heures du matin et parfois même à 4 heures du matin pour pouvoir faire toute ma routine qui en général dure 3h à 3h30 d'abord je me lève et j'ai une heure de lecture après mon heure de lecture j'aime mais je planifie toutes les publications que je dois faire dans la journée je pense que tu as remarqué que sur facebook en général je publie un contenu toutes les deux à 3h je ne suis pas je ne passe pas ma journée là à publier non quand je me lève le matin je planifie tout comme ça après c'est fini je peux passer à autre chose pour qu'on puisse garder cette routine là de motivation parce que je suis conscient du fait que lorsque on a un objectif à atteindre très souvent au début on est motivé premier jour on est motivé deuxième jour on est motivé troisième jour ça commence à devenir compliqué quatrième jour on va y aller on y va le cinquième jour on n'y va pas tout ça parce que là on a échoué déjà dans la tête et justement avoir petit message tous les jours quand je te lève qui te dit vas-y lève toi avance vers ton objectif voir quelqu'un qui tous les jours arrive à bosser pour se rapprocher de ton objectif ça te motive aussi à y aller c'est pour ça que j'ai voulu que on se rejoigne tous les matins sur whatsapp pour que je partage avec toi un contenu qui te garde focaliser sur ton objectif ce n'est pas un hasard ma personne il faut que tu aies une routine deuxièmement ma personne la discipline c'est important il faut que tu aies une discipline d'athlète il faut que tu fasses tes tâches au moment où tu as décidé de les faire même quand tu n'as pas envie de les faire c'est ça la discipline ma personne la discipline c'est le fait de faire les choses que tu es censé faire au moment où tu es censé les faire même quand tu n'en as pas envie et c'est même quand tu n'en as pas envie que tu dois les faire parce qu'au fond faire les choses que tu es censé faire quand tu en as envie ça tout le monde peut le faire donc ce n'est pas là que tu te démarques tu te démarques au moment où quand tu n'en as pas envie c'est là que tu agis et là tu lèveras c'est ça je dirais qu'au fond les médias les médias te présentent juste l'événement mais ils occultent le processus alors que c'est là que se cachent les millionnaires tu vois juste le bon plat toujours avec des bonnes odeurs mais le processus c'est qu'elle était à la cuisine et qu'elle préparait c'était là qu'elle coupait le manioc et qu'elle s'avait blessé c'était là qu'il y avait le processus pour arriver justement à ce bon plat que tu manges en deux minutes c'est de ça qu'il s'agit donc il faut accepter de suivre le processus et dans ce processus il y a la discipline dans ce processus il y a la planification de la personne comme le dit Théphane Washington on ne planifie pas pour échouer mais on échoue à planifier c'est quoi la planification de la personne planifier c'est le fait de ramener le futur dans le présent donc ce que moi je te conseille de faire une fois de plus c'est d'avoir un carnet et dans ce carnet chaque soir ou chaque matin il faut que tu planifies ta journée je te dis bon aujourd'hui je vais faire telle chose telle chose et telle chose et tu commences et ça va être mécanique parce que quand tu vas dire ok j'ai ça à faire comme c'est noté tu ne réfléchis puis tu dis bon quand j'ai fini ça je vais faire autre chose ça va s'enchaîner de manière mécanique j'ai essayé ça par le passé et ça marche jusqu'aujourd'hui c'est une habitude que j'ai gardé et c'est comme ça qu'on n'oublie pas de faire certaines choses parce que des fois quand tu ne notes pas ce que tu as à faire et ben tu te retrouves un peu mélangé à faire tout et n'importe quoi le dernier point qu'on va aborder en ce qui concerne le business comment se lancer c'est le choix du secteur qu'on va aborder en ce qui concerne les patients à la fin de CP à la fin de CP à la fin de CP de CP